Arton, Arton Véritable lien entre l'environnement et notre conscience, les sens sont notre manière la plus instinctive d'appréhender le monde. Bonjour à toutes et à tous, vous avez lu le titre de la vidéo en cliquant, donc vous savez de quoi on va parler, les 5 sens des humains. Pas vraiment 5, parce qu'on peut identifier beaucoup plus chez l'homme. On va voir dans cette vidéo ce qu'est un sens, d'où nous vient ce chiffre de 5, et quels sont ces autres sens qu'on connaît moins. Déjà, c'est quoi un sens ? Le Larousse nous dit qu'un sens, c'est une fonction psychophysiologique par laquelle un organisme reçoit des informations sur certains éléments du milieu extérieur, de nature physique ou chimique. Plus simplement, les sens sont nos outils de perception du monde. Mais on va y revenir. Les 5 sens ont été décrits par Aristote dans son oeuvre Peritikes, ou en latin de anima, ou en français de l'âme, où il développe la notion d'âme comme un souffle de vie, une substance qui donne la vie à un corps autrement inanimé. Et parmi les différentes parties de l'âme, il définit une âme sensitive, capable de percevoir selon 5 modalités bien connues, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue. Mais la définition aristotélicienne de cette âme sensitive ne s'arrête pas là. En effet, il nous dit qu'elle nous permet aussi de ressentir la douleur, le plaisir, le désir et le sens commun. On voit donc que même si à l'origine Aristote ne définit que 5 sens à proprement parler, il cite aussi d'autres perceptions possibles que les 5 sens. C'est deux millénaires plus tard que la question des sens est de nouveau étudiée de manière transdisciplinaire. Ici, ce n'est plus simplement un sujet philosophique, mais également un sujet de neurosciences et de physiologie. Vous vous souvenez de la définition du Larousse, qu'on avait donné pour un sens. C'est une fonction psychophysiologique par laquelle un organisme reçoit des informations sur certains éléments du milieu extérieur, de nature physique ou chimique. Et bien on va voir qu'il existe aussi des sens internes. Ces sens internes, c'est un français, François Decor, qui les décrit dans sa thèse Distinguishing the senses, Individuation and Classification et ils sont au nombre de 4. La proprioception, l'équilibrioception, la thermoception et la nociception. Dont l'ensemble est nommé semesthésie, à savoir la capacité à sentir des stimuli à travers des récepteurs créant une sensation. On va rapidement voir à quoi correspondent ces sens. La proprioception est le sens qui a été identifié le plus tôt. En effet, le mot apparaît dès 1906 dans les travaux du physiologue Charles Sherrington. Il était déjà connu sous le nom de sens musculaire. En gros, notre capacité à savoir dans quelle position est notre corps sans avoir besoin de le regarder. Essayez par exemple de fermer les yeux et d'applaudir. Vous réaliserez qu'en plus d'avoir l'air un peu bête devant votre écran, à applaudir les yeux fermés, vous n'avez pas besoin de voir vos mains pour les taper l'une contre l'autre. Vous savez où elles sont grâce à la proprioception. Pour l'équilibrioception, pas besoin de vous faire un dessin. C'est notre capacité à rester en équilibre grâce à notre oreille interne. Globalement, on sait où est le bas. Parce qu'on le sait, c'est tout. L'équilibrioception était déjà considéré comme un sens dans certaines cultures qui n'ont que peu ou pas été influencées par les théories aristotéliciennes comme les Anloewe au Ghana. La thermoception. Bon, là aussi, le nom ne casse pas trois pattes à un canard. C'est notre capacité à ressentir les températures. On sait le faire avec notre peau, en touchant des trucs quoi. Et aussi avec des thermorécepteurs homéostatiques, en interne. Et la nociception, pour finir, c'est notre capacité à ressentir la douleur grâce à des récepteurs appelés nocicepteurs, capables de transmettre la sensation de douleur au cerveau. Voici les sens qui sont maintenant communément admis. Mais en fonction des sources et des articles, on peut tomber sur de nombreux autres sens. La perception de l'extension de l'attestin, des poumons, la faim, la perception de la vasodilatation, etc. Même si nous savons maintenant qu'il existe plus de cinq sens, c'est toujours ce chiffre qui est retenu et transmis. Mais pourquoi ? Eh bien, dans un premier temps, la réponse est surtout culturelle. Comme nous l'avons vu, dans certaines cultures, d'autres sens sont largement admis. Cet effet mémétique est directement lié à l'influence qu'a Aristote dans la culture occidentale. Sans son influence, notre perception des sens aurait été différente. Dans un second temps, les quatre nouveaux sens que nous avons abordés sont surtout des processus inconscients. On ne fait pas attention au fait qu'on sache où est le bas, et qu'on puisse applaudir les yeux fermés. Et les organes qui permettent de percevoir ces sens sont beaucoup moins localisés dans l'espace. Il est facile d'identifier l'organe de la vue ou de l'ouïe. Il est plus difficile d'identifier l'organe de la nociception ou de la proprioception, qui correspondent finalement à un vaste ensemble de récepteurs. Et pour finir, il y a aussi le fait que cinq sens localisés précisément, c'est tout de même vachement plus facile à transmettre à un enfant que neuf sens dont certains sont inconscients. Mon nez pour sentir les fleurs du jardin, mes yeux pour voir tous les petits lapins. Pour conclure et ouvrir le débat, parlons des sens que nous n'avons pas encore. Nous avons parlé dans cette vidéo de neuf sens chez l'humain, mais les animaux disposent de sens qui nous échappent, tels que l'électro-réception, la perception des champs électriques, notamment chez les poissons, ou l'écholocation, l'utilisation d'un système de sonar pour se repérer, comme les chauves-souris ou les dauphins. Mais certains de ces sens peuvent s'acquérir. Certaines personnes aveugles utilisent par exemple un simulacre d'écholocation en tapant avec leur canne ou en claquant de la langue dans une large pièce afin de pouvoir se repérer. On peut noter également qu'une équipe de chercheurs chinois a réussi à donner une vision infrarouge à des souris en leur injectant des nanoparticules sur la rétine. Donc pas vraiment un nouveau sens, mais une amélioration d'un sens déjà existant. Et puis pour finir, l'expérience menée par Cyrus North, un youtubeur français qui s'est accroché au torse, un petit appareil lui indiquant en permanence le nord magnétique par vibration. Il décrit l'expérience comme l'acquisition d'un nouveau sens. Pour étendre la perception des sens, on peut encore parler de l'intuition, qui est un processus faisant appel au sens mais de manière inconsciente, nous donnant cependant un ressenti conscient qu'il est difficile d'expliquer. Tout ça pour vous dire que les sens n'ont pas fini de nous en mettre plein les yeux. Je vous propose maintenant de nous quitter sur une citation de Alphonse Carr, « Les cinq sens que possède l'homme, le plus précieux est le sens commun ». Et c'est à ce dernier qu'il faut faire attention, car c'est celui qui véhicule les idées reçues. Alors n'oubliez pas, sortez ouvert ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! !